Et on est de retour donc je vous ai montré un petit morceau de vidéo que j'ai pris parce que j'étais en train de farmer un peu ça Donc normalement vous avez vu qu'on a maintenant la voie aussi commerce artisanat à fond Donc on a pu récupérer ça Donc ça sert pas à grand chose je vais être honnête mais on l'a donc c'est bien Donc on a deux voies qui sont complètement finies vraiment cool Et il reste plus que ça et ça donc ça c'est lié au pendule si je dis pas de bêtises ça ça va être lié au pendule Et ça ça va être lié à trouver les coffres cachés tout ça Après j'ai regardé pour les défis le défi spécial de troupe là C'est juste un pp à chaque fois et ça augmente maintenant c'est 6 C'est pas honnêtement c'est pas extra extra mais bon voilà Par contre pourquoi on commence ici ? Parce que j'ai vu alors ici Donc on est à Luderne évidemment J'ai vu une mission que j'ai jamais vue avant C'est celle là Vaincre la bande de la vieille en fait La vieille et ses complices sont recherchés dans tout Luderne pour une série de crimes incluant meurtre, incendie, bagarre et vol de poney Et c'est 490 Donc c'est quand même beaucoup comparé au reste Donc je suis assez intéressé par ça C'est très très cher pour la négocier c'est bien Et je déteste ce jeu C'est pas grave Donc on est à 600 Ah quand même D'accord Alors je sais pas trop ce que c'est cette mission Je pense pas avoir vu déjà ça avant Au passage aussi j'ai un peu encore farmé et tout J'essaye aussi de faire le vide en fait Dans les comptoirs parce que j'ai beaucoup de trucs en fait un peu partout Que j'ai gardé au fil du temps et tout ça Et dans un sens maintenant j'ai pas mal de récompenses par rapport à ça Parce qu'on peut les améliorer et tout ça Bon après il y a des choses qu'on peut pas améliorer en niveau Donc ça c'est autre chose Mais c'est vrai que j'ai des armes que je pourrais ressortir Juste pour vous montrer une seconde Et après on va aller chasser la vieille Donc je crois que ça tiltrène que je les ai foutues Je sais plus exactement C'est deux haches en fait Deux grosses haches Que j'ai gardé Même qu'elles étaient bas niveau en fait Et on peut les augmenter J'ai dû les voir C'est celle là Améliorable Ah tiens il y a ça aussi Critique applique désarmement à la cible pendant un round Ah pas mal ça aussi Si on fait du critique ça met désarmement directement Désarmement ça permet de Genre ne plus utiliser de compétences existant l'usage de son arme Vraiment très très puissant ça par contre Jauras Très très puissant Et elle est améliorable Donc on peut la mettre au niveau 13 Et on pourra l'augmenter aussi en étoile Donc ça aussi c'est une très très bonne arme que j'ai Il y a plein de trucs en fait comme ça que j'ai J'ai gardé et c'est vrai que Bah à la base c'était pas super intéressant Mais maintenant on peut les augmenter de Enfin on pouvait déjà les augmenter en niveau Mais on peut les augmenter en étoile Donc là on a impact violent Cibre pousse de 2 mètres Les dégâts sont appliqués à nouveau Si la cible rencontre un obstacle Ça aussi je pourrais peut-être même l'utiliser sur un autre arc Genre Arnus il a ça Et je dois dire que Adjacent à un animal Bon nous on en a un Donc ça va Enfin on en a des animaux Donc on utilise ça Mais j'avoue que c'est C'est pas tout le temps quoi Et là ça repousserait la cible en fait Après repousser la cible ça veut dire Ça peut la désengager aussi Donc ça ça peut être dangereux Mais ouais on a ça Enfin voilà il y a plein de trucs Faut que je regarde Parce qu'il y a plein d'armes Que j'ai mis de côté Qui peuvent être vraiment très très intéressantes Ah bah elles sont là les haches Par exemple celles-là elles donnent Donc si on touche au moins 2 unités Ça applique vulnérabilité C'est vraiment cool Et on a aussi ça Déferlement déchaîné Donc si on touche une cible On gagne déchaîné Et déchaîné en fait Dégâts augmentés de 5% Et ne peut pas être engagé Donc ça c'est intéressant aussi Ne pas être engagé Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'habilités En fait qui se Qui se trigger pas Parce qu'il faut engager les cibles Vous voyez ce que je veux dire Et puis aussi être engagé Ça veut dire que si quelqu'un passe dans votre dos Du coup vous avez votre garde Qui fonctionne beaucoup moins Donc il y a plein de petites armes Comme ça En tout cas j'espère que vous les avez gardées Parce que ces armes uniques En fait avec des noms Genre là c'est révolté Là c'est juste châtiment Je pense que ça devrait être châtiment juste Mais bon Voilà Ça ça devient vraiment très intéressant Parce que même si Avant on pouvait que les augmenter en niveau Maintenant on peut même augmenter les étoiles Donc voilà Et en parlant d'étoiles On peut augmenter aussi Les armes Légendaires Parce que c'est vrai que j'y avais pas pensé sur le coup Mais on peut tout augmenter Parce que j'ai vu qu'on pouvait augmenter Donc les armures légendaires en étoiles Et Bah aussi les armes en fait du coup Même les boucliers et tout ça Parce qu'on pouvait faire ça depuis le début Mais en fait c'est vrai que depuis la nouvelle mise à jour J'avais pas pensé qu'on peut même augmenter les armes Donc par exemple là la fendeuse Elle est en 3 étoiles Et ça honnêtement Le trophée des légendes là Ça peut changer votre build Honnêtement ça peut vraiment changer votre build Et vraiment changer un peu comment vous jouez Parce que maintenant je peux faire Donc comme j'ai dit 2 fois ça Et ça veut dire que La plupart du temps Bon il y a beaucoup d'ennemis Donc je vais facilement toucher 2 cibles Et à chaque fois Que je tape une fois Bah je vais récupérer 1 de bravoure Donc je peux récupérer 2 de bravoure en tout Vu que je peux le faire 2 fois Et après avec ça Je peux récupérer encore plus de bravoure En motivant les troupes Et donc Donc Laura est vraiment devenue Vraiment la queue pour la bravoure Aussi Le fait d'avoir augmenté le home là Au niveau 13 Et en 3 étoiles On peut voir en fait que L'armure Est extrêmement élevée Comparée aux armures normales Donc on peut regarder Duan Donc c'est pour ça que Duan En fait maintenant je l'ai changé Donc j'ai mis l'armure Qu'on avait récupéré Et l'armure en fait Les stats sont extrêmement élevées Vous voyez qu'il est à 974 d'armure Et on peut augmenter ça encore Parce que je peux mettre des renforts d'armure Vous voyez On a 638 Alors que si on prend Par exemple là On est à 449 Vous voyez Donc en fait C'est ça La bonne chose De ces armures légendaires C'est qu'elles ont Des stats extrêmement élevées Enfin après Elles n'ont pas Une garde extrêmement élevée Parce que je crois Que c'est plus ou moins La même chose Ça c'est pas une craftée Ça c'est une craftée 41 Et là on a 41 Ouais La garde est plus ou moins La même Mais l'armure Est juste énorme Donc voilà Là on est à 974 Et j'ai aussi trouvé Un truc assez intéressant Alors ça c'est la prochaine armure Que je vais augmenter Parce que j'ai trouvé Un set de garde Alors pour trouver Le set de garde Qu'est-ce que j'ai fait J'ai trouvé ça Et après ça J'avais ça dans un coffre C'est pour ça qu'il est Que niveau 12 Mais j'ai récupéré ça Sur un combat J'ai attaqué la garde J'ai attaqué en fait La police quoi À la zone du haut là Et je les ai combattues Il y avait au moins 40 personnes Niveau 17 Donc ouais J'ai pu récupérer Des trucs sympas Aussi j'ai kidnappé Quelqu'un Mais je l'ai jeté en prison J'ai kidnappé quelqu'un Du coup niveau de 17 Et c'était un Un malfaiteur en fait Or la loi Et il avait 280 de constitution Mais le problème C'est qu'il avait chétif Et chétif c'est genre Moins 5% de constitution Et du coup il avait Un moins 17 Ou 18 points De constitution Donc c'est pour ça Que je l'ai viré Mais c'est vrai Que maintenant Avec cette nouvelle difficulté Si vous voulez faire comme moi Et avoir des gens Un peu uniques Genre Genre la flèche Les adorateurs Les sauvages Et tout ça Et bah Vous pouvez récupérer Des gens en fait De niveau 17 maintenant Et bah c'est vrai Que bah c'est des monstres Parce que Par exemple Lui il a déjà 368 d'HP Il y a personne Qui a autant d'HP Dans mon groupe Personne Et celui que j'avais récupéré Avec son 280 De constitution Là Il avait Dans les 530 HP Et ça c'était 100 mètres de points C'était sans utiliser Les points d'aptitude Là dedans Donc ouais On peut faire des trucs Super puissants En fait On peut vraiment Avoir une équipe Que de gens comme ça Et ils auront Des statistiques En fait Extrêmement Extrêmement abusées Donc voilà C'est un truc A garder en tête Donc ouais Je vais peut-être Essayer d'en récupérer Un de bien Genre Après les meilleurs Je pense Si vous voulez plus de dégâts Les meilleurs Ça reste Genre Les assassins Enfin j'appelle ça Les assassins Mais ceux qui utilisent Des dagues Donc les sauvages Et les adorateurs Sont très très puissants Donc si vous pouvez avoir Des niveaux 17 Ça va faire mal Bon après Le problème encore une fois Comme je dis C'est de Les traits Du coup Il faut les refaire Enfin vous allez Sûrement en avoir Des nouveaux Toutes les choses Que vous avez Apprises Donc ça coûte De l'argent Donc il faut Il faut refaire tout ça Mais bon Après c'est que ça C'est un peu d'argent Pour les bouquins Par exemple Ça il y en a 1, 2, 3, 4 De bouquins Que je lui ai apprises Et après Bon le trait Elle a ça de nouveau La fine lame Par exemple Donc voilà Ce sont des choses Et après bien sûr Il faut avoir des bons traits Parce que là On est vraiment tombé Sur un Avec des bons traits Et après La relation avec les gens Aussi Ça aussi Voilà Donc c'est un peu chiant De reprendre des gens De repartir de zéro En fait Mais bon Ça potentiellement Ça vaut le coup Parce que quand vous avez Un niveau de 17 Je pense qu'il a plus De 350 de dextérité En fait Donc les dégâts Vont être immenses Les dégâts vont vraiment Être immenses Donc ouais Ça c'est une Une petite chose Et aussi Ce que je voulais vous montrer C'est ça C'est que Donc voyez Là il y a le lien Et ben là Il y a le lien aussi Voilà Parce que c'est une armure Lourde légendaire En fait Donc armure lourde légendaire Vont ensemble Donc ça c'est intéressant Aussi J'ai essayé Alors j'ai sauvegardé Après je l'ai fait J'ai essayé de démanteler Donc l'homme de légende Vous savez Pour récupérer en fait L'aura de puissance Et ça Apparemment Je ne l'ai pas récupéré Dans l'inventaire Donc ne faites pas ça Ne détruisez pas Vos armures légendaires Enfin après bon Honnêtement Je ne conseille pas Parce que vous avez vu Le genre c'est 161 d'armure Il y a J'ai aucun casque Qui fait autant J'ai aucun casque Qui dépasse les 100 Ah non si Peut-être ça 123 Et là on est quand même A 161 Donc c'est vraiment bien Et du coup Vous pouvez faire ça Avec tous les types D'armures légendaires C'est à dire que Par exemple Vous pouvez mettre Une armure légendaire Je ne sais plus Où je les ai Drop back je crois Ouais Vous pouvez par exemple Prendre une armure Légendaire Non C'est un mauvais exemple Le meilleur exemple C'est ça C'est ce casque là Ce casque là En fait il n'a pas d'armure Il n'a pas un corps En fait qui va avec Et il a l'aura de prestige Qui est unique Donc vous prenez ça C'est casque intermédiaire Et vous prenez une armure intermédiaire En fait Genre par exemple Celle là Ou celle là Et ben Il va avoir des liens Il va avoir un lien Avec l'armure Enfin En fait J'ai testé que celle là Donc je ne peux pas Confirmer pour celle là Mais vu que c'est deux Deux armures légendaires Donc voilà Parce que ces casques là En fait n'ont strictement rien dessus Il n'y a pas d'habilité Mais celui là oui Et puis elle est assez sympa Peut-être Vous pouvez peut-être Le faire fonctionner Donc ouais Donc c'est des bonnes choses C'est des bonnes choses à savoir C'est des bonnes choses à tester aussi Donc je suis assez content aussi D'avoir Ouais vous avez vu Je suis descendu à 10 000 Et encore je suis descendu à 5 000 À un moment J'ai un peu farmé là Pour récupérer de l'argent Mais oui je suis content D'avoir balancé un peu d'argent Et de ressources Ah oui aussi C'est ça pour augmenter Les étoiles de ça C'est les C'est les derniers Comment ça s'appelle Euh Métaux Qu'il faut Non c'est là C'est les derniers métaux Donc c'est assez rare du coup C'est ça C'est la scie acadien Donc c'est pas vraiment Le truc qui court les rues En fait il faut retourner Dans les mines Et taper du métal Donc ça c'est un peu relou À récupérer l'atterrite Mais bon C'est pour les dernières armures Du jeu Donc au final C'est normal que ça soit Ça soit cher en fait À faire Donc ouais C'est une bonne chose Faites ça si vous voulez Avant qu'on avance Qu'est-ce que je voulais dire aussi J'aime bien partager en fait Ce que j'ai découvert Et tout ça Il y a le Donc l'arc Je vais par contre Le marquer Excusez-moi Récupérer L'arc Améliorable Parce que sinon Je vais oublier Après la vidéo Je vais oublier De prendre l'arc Que j'ai vu là Qui repousse automatiquement Donc ouais Et après Si vous voulez pas avoir Des rampants Par exemple avec vous C'est vrai que peut-être Avoir des prisonniers De niveau de 17 Genre comme ça Genre des hors la loi Ils vont avoir du coup Ils vont pouvoir Transporter Plus Je crois Je crois qu'ils vont avoir Plus de constitution Donc ils vont pouvoir Transporter plus Et aussi Ce que vous pouvez faire du coup C'est leur mettre Des Des accessoires Parce que ce sont des humains Donc ils ont des emplacements D'accessoires Donc en théorie Maintenant avec cette difficulté Extrême Si vous faites comme moi Que vous voulez Genre pimper votre équipe Au max Au max Et que vous avez fait Par exemple Le coup des rampants Parce qu'à l'époque C'était les meilleurs Maintenant C'est plus les meilleurs Du coup vous allez Combattre la garde J'ai envie de dire Et vous faites des prisonniers Ou alors Vous attendez Qu'un groupe de bandits Attaque une caravane Comme on a vu déjà Et vous les attaquez Et vous faites des prisonniers Alors il faut faire attention Enfin il faut faire attention Il n'y a pas vraiment De faire attention Mais Beaucoup d'ennemis En fait Vont avoir Beaucoup d'ennemis En fait Vont avoir Le buff Comme quoi Vous ne pouvez pas Les faire prisonnier Donc à chaque fois Genre si vous allez combattre Une quarantaine de personnes Niveau 17 Je dois dire Que Il y en a peut-être Un ou deux Que vous pouvez faire prisonnier Et c'est peut-être Pas les bons Que vous voulez Donc voilà Ça c'est un peu La chose bête Donc ça va prendre du temps Ça va prendre des ressources A combattre Mais vous pouvez faire ça Si vous voulez Moi je vais essayer Je vais essayer de faire ça Aussi J'en avais parlé Du migueg Si jamais Vous voulez récupérer Beaucoup de connaissances Sans avoir à dormir Et à Booster en fait Votre bonheur Pour récupérer de l'influence A chaque fois Parce que si vous dépassez Les 15 d'influence Ça se transforme en Les 15 de bonheur Ça se transforme en influence Vous faites ça Pardon L'expérience des métiers Accumulé par cette unité Alors qu'elle est déjà Maître et changé En connaissances Alors Bien sûr Vous pouvez en fait L'interchanger avec les gens Mais si vous êtes comme moi Que vous avez déjà fait Quasiment un peu tout dans le jeu Il n'y a pas grand chose En fait Que vous faites avec les métiers Mais ça marche extrêmement bien Par exemple De faire le bard Donc je suis assez content de ça Le bard Ça donne au moins 300 ou 400 En fait De connaissances A chaque fois C'est converti directement En connaissances C'est parti C'est assez intéressant Ça Je sais pas Je voulais le montrer Voilà Bon au final Ça sert un peu à rien Mais du coup Comme ça Je vous montre aussi Les améliorations De l'équipement Et tout ça Donc Ouais Et après Je pense que je vais faire La vidéo comme ça Pour que ça soit moins embêtant Par rapport à la découverte Des nouvelles choses C'est que Je vais aller chercher Genre les trésors Et tout Avec le pendule Et tout ça Et je vais me Et après Je vais rajouter Ces morceaux de vidéo En fait Les uns après les autres Comme ça Ça vous fera une vidéo Avec des choses Et on tournera pas en rond Donc L'hora Est devenue Vraiment Intéressante Pour le double coup Là Une fois deux Très bien Voilà Intimidée J'avoue qu'elle N'utilise pas Des masses Des masses Mais quand on a Des personnages En fait Avec des AOE C'est très très rare Qu'on soit vraiment Collé en fait A la personne Donc du coup C'est un peu normal Il y a aussi Des choses Qui ont été modifiées Je ne sais pas Si je vous en avais parlé Je ne crois pas Que j'en avais parlé Par exemple Du one Ils ont été nerfs Il y a une habilité De l'épéiste Et une habilité De l'archer Qui ont été nerfs Mais elles étaient Un peu trop pétées Honnêtement Donc moi honnêtement Ça ne me dérange pas C'est Je crois que c'est ça La première fois Que cette unité S'engage dans le tour Elle gagne riposte Maintenant ça Ça a changé Avant c'était en fait A chaque fois Que l'unité s'engageait Elle gagnait riposte Donc en gros Les billes Que tout le monde avait C'était de De s'engager De se désengager De s'engager De se désengager Et ce qui est marrant C'est qu'on pourrait le faire Deux fois Si on lui met Le même objet Que Laura Donc du coup Il pourrait faire Deux fois ça Et ça voudrait dire Qu'il pourrait s'engager Deux fois Donc une fois de plus En gros Donc c'est intéressant Aussi pour du one C'est assez intéressant Pour du one aussi Surtout que s'il s'engage Il gagne encore Des points Donc bon C'est un peu la même chose Mais bon Je préfère sur Laura Ça fait plus de dégâts Mais ça a été nerfé Honnêtement Je pense que Ça change pas grand chose Du tout Après si vous comptiez Vraiment que sur les EPIS Bah c'est un peu votre faute Mais encore une fois Si vous avez L'étude à l'hasard Vous avez plus ou moins Le même système Et c'est quand même Très très puissant En fait L'EPIS Donc voilà Mais je suis assez content Quand même qu'ils aient changé Ce système là Parce que c'est vrai que c'était Un peu trop puissant Le fait de Comme ça De pouvoir s'engager Sans cesse Et gagner De la riposte A chaque fois Très bien Et la deuxième habilité Qui a été nerf Donc je crois Qu'il y a Ingran Qui l'a Je crois que c'est ça Chaque round Attention C'est pas round A la première attaque Effectuée A plus de 6 mètres De distance Qu'on fait 3 de rage Alors avant C'était 2 de rage Et c'est à chaque fois Si vous touchez Quelqu'un à 6 mètres Alors si vous vouliez Complètement être OP En fait Complètement Abuser ce système Alors je pense Que ça marchait Avec le tir de suppression Donc du coup C'était un peu débile Parce que le tir de suppression C'est quand même 7 AO là Donc je suis sûr Que ça marchait avec ça Donc c'est un peu con C'est un peu abusé Et après il y avait ça La flèche perforante Donc on peut toucher Plus vers cibles Et le truc c'est que Si vous faites viser En fait la flèche perforante Va très très loin Donc vous pouviez toucher En fait plein de gens Et du coup Gagner plein de rage En fait Ouais Plein de rage Donc c'était à chaque fois 2, 2, 2, 2 Et c'était complètement OP En fait Vous aviez Des trucs intuables En fait Si jamais Vous protégez bien En fait Vos archers Vous aviez des trucs Qui étaient Qui faisaient des tonnes Et des tonnes de dégâts Donc c'est pas normal C'est pas normal Donc là ça a été modifié Donc voilà On peut récupérer que 3 rage Par route En fait Et honnêtement Je pense que c'est pas si mal Franchement C'est vraiment pas mal Surtout qu'en plus Maintenant Il y a ce système De braves là De bravoure Ou je sais pas quoi Bon bah voilà Je peux pas pêcher Parce que je suis en train De monter D'autres métiers Donc je peux pas les changer Sinon je vais perdre Je vais perdre L'expérience Que j'ai déjà mis Elle est où la ville Donc ouais Ça ce sont des changements Honnêtement Qui sont nécessaires Parce que du coup En fait ça rend Pas mal de Pas mal de Build en fait Pas vraiment intéressant A jouer Comparé à ce que Vous pouvez faire Vous voyez ce que je veux dire Genre Si il y a un build Qui est trop puissant Il faut un peu Le balancer Pour que le reste Soit quand même utile Vous voyez ce que je veux dire Parce que Si vous faites un tank Qui peut faire Autant de dégâts Par exemple Avec la riposte et tout C'est plus trop Un tank C'est plutôt Un super DPS En fait au final C'est un DPS Extrêmement résistant Et qui fait extrêmement mal Donc ça n'a pas vraiment de sens Pareil pour les archers Les archers Vous voulez qu'ils fassent Des dégâts Oui Et qu'ils soient un peu Fragilés Parce que c'est des archers Mais vous voulez pas Que les machins One shot des tanks Par exemple Parce que si l'archer Il one shot un tank Avec genre Armure plus vie Bon là c'est un peu Trop abusé Là quand même Vous voyez ce que je veux dire Alors que Ça vous demande Pas beaucoup de métiers Par exemple Enfin pas de travail Par rapport à l'équipement Genre Silea Elle est extrêmement puissante Mais Hein On l'a pimpée aussi On l'a pimpée au maximum Elle a deux fois des huiles Elle a une des meilleures H du jeu Enfin voilà Elle est pimpée au maximum Pour faire des très très gros dégâts Puis en plus Elle utilise son trompe-la-mort C'est vraiment le trompe-la-mort En fait Qui la rend extrêmement puissante aussi Donc voilà Là il y a du travail là Pour faire un build comme ça Mais si le machin Vous tirez une flèche Et vous prenez Genre 20 points de rage Ouais 5% de dégâts par rage Ça va quoi Donc ouais Ça c'est Ça c'est les trucs Que je voulais parler Je pense pas que Je pense que je vais couper là Et je vais continuer le reste Bon bah du coup C'était un petit combat C'était pas vraiment très énorme Ce qui s'est passé Je pensais que ça allait être Un peu plus difficile honnêtement Parce que je trouvais ça un peu bizarre Qu'il y avait un contrat comme ça Qui se balade Mais si jamais il y a des gens De temps en temps à tuer Ça c'est bien Mais voilà Je vais essayer de changer un peu l'équipe Enfin pas de changer l'équipe Mais changer les rampants déjà Essayer de capturer des gens Peut-être Pour niveau 17 là Et essayer de récupérer un peu plus D'équipements De nouvel équipement J'ai récupéré ça de l'Inquisition Aussi j'ai remarqué Alors je suis pas certain Que j'ai raison Mais je pense Parce que normalement En fait à Drumbach Quand vous faites des assassinats Afin de tuer des groupes De malfrats et tout ça Vous avez souvent en fait Des gens un peu Qui viennent de n'importe où Vous avez des brigands Vous avez des fois C'est un peu la fraternité Qui fout la merde Et tout ça Enfin voilà Vous avez un peu de tout Mais j'ai remarqué Avant c'était souvent Toujours un peu les mêmes C'était souvent des brigands Et tout ça Ce qui est peut-être Un peu normal dans un sens Mais là je crois Que c'est un peu plus différent J'ai combattu Genre de l'Inquisition J'en combattais quasiment jamais Donc là j'ai fait quelques combats Et hop je suis tombé Sur de l'Inquisition Donc ça c'est cool Pour récupérer l'armure Parce que honnêtement Je trouve que l'armure De l'Inquisition est sympa Elle est vraiment sympathique Et ce qui serait bien C'est de par exemple Prendre mon adorateur Et de lui mettre Une armure de l'Inquisition Par exemple Parce que lui Il vient de l'Inquisition C'est un adorateur Il vient de l'Inquisition Mais voilà Donc du coup Vous pouvez vraiment Changer en fait vos builds Avec les différentes armures Qu'on récupère Là j'ai récupéré la garde Hop j'augmente Mais c'est vrai que L'équipement de la garde Aussi est pas mal Ouais c'est joli Et puis Il y a de la portée En fait sur les deux parties Donc vraiment cool Vraiment sympathique Pour les archers Mais voilà Qu'est-ce que je voulais Changer aussi Avant qu'on se quitte Qu'est-ce que je voulais changer Il y a cette épée là Que je voudrais récupérer En peut-être niveau 13 Après je sais pas Si elle existe en bleu Ou en jaune Je pense pas Parce qu'elle est extrêmement puissante En fait vous perdez de la vie Pour faire des dégâts Mais ça ignore la garde Donc c'est extrêmement puissant Et moi je lui avais fait en sorte Qu'on récupère de la vie De la santé Mais ouais Ça ça peut être pas mal Je voudrais bien Trouver une autre Après j'ai voulu tester Donc estocade Bon estocade C'est pas C'est pas super bon Mais il y a rien d'intéressant En fait pour les épées C'est ça qui est embêtant À part ça Il y a rien d'intéressant Honnêtement À part le coup de pied Je trouve que le reste Est un peu nul Vous avez la protection Ça je crois que c'est 20% Ou 30% De défense C'est sympa Mais bon Voilà Puis en plus c'est sur De l'armure lourde Donc du coup je perds En force Donc je vais pas faire de dégâts En fait faudrait faire Un deuxième tank Mais bon J'ai pas vraiment besoin De deuxième tank Ça en extrême Ça prend trop de Trop de bravoure C'est pas intéressant Pour les dégâts Et du coup il reste que ça Il reste que dualiste Donc ouais Je suis un peu déçu Pour Migueg J'ai voulu faire aussi Ah oui il y a un truc Je suis un peu J'essaye de trouver Des meilleures armes aussi Peut-être que celle-là Un truc je suis un peu Un peu déçu Si jamais vous mettez Une épée à deux mains Pour la deuxième En fait vous êtes obligé De mettre une épée à deux mains Si vous mettez une épée à une main Vous êtes obligé De mettre une épée à une main Donc ça c'est bête Vous pouvez pas faire Genre épée Une main bouclier Plus une épée à deux mains Par exemple Vous pouvez pas faire ça apparemment Le jeu vous laisse pas faire ça Donc ça c'est un peu embêtant Mais ouais Y'a que Migueg Pour le moment Qui est un peu Bof Et j'arrive pas vraiment A la rendre plus intéressante En fait J'arrive vraiment pas A la rendre plus intéressante Je voudrais qu'elle fasse Un peu plus de dégâts Et qu'elle soit un peu plus puissante Mais ouais Bon après c'est vrai que C'est peut-être que les autres En fait sont trop puissants En fait par rapport à ça Et ouais C'est sûrement ça En tout cas on va s'arrêter là Pour ce petit morceau Donc comme ça je vous ai montré Un peu ce qui se passait Les mises à jour Par rapport à l'équipement et tout Si vous demandiez Est-ce que vraiment Les armures légendaires étaient bien Je dirais que les armures légendaires Sont bien La dernière pour la lourde Pour un tank La meilleure je pense Vous pouvez passer à côté Du genre plus 1 volonté Plus 4% dégâts critiques Ou des trucs comme ça Vous pouvez passer outre ça Parce que vous gagnez quand même Un bon Une bonne armure Genre là on en est à 700 Là on est à 731 J'ai pas d'autres gros tanks Et là on est à 974 Donc ouais Vous pouvez passer outre ça Outre les petites statistiques en plus Et vous pouvez mettre tout dans l'armure Et du coup c'est pareil Pour les armures légères aussi Parce que si vous prenez Par exemple il y a lui Qui est un adorateur Donc lui il faudrait qu'il fonce En fait sur les ennemis Pour pouvoir taper 2 fois Alors si cette unité s'engage Elle même un adversaire Elle effectue une attaque d'opportunité Donc il tape 2 fois S'il s'engage Mais il est quand même Pourtant je lui ai mis de la garde Et tout ça Mais il est assez fragile Donc du coup c'est assez dangereux Mais là avec une armure légère Légendaire Qu'on a récupéré Il devrait peut-être être A 350 Peut-être D'armure Donc 350 pour un voleur C'est vraiment bien Et donc ouais Donc ça c'est cool Voilà En tout cas on va continuer Avec la suite Peut-être le pendule Ou alors les décopres secrets Et tout ça En tout cas ce que je trouverai Ah à tout de suite On est de retour On est de retour Donc en gros on va faire Exactement ce qu'on vient de faire C'est combattre Des gens Alors j'ai remarqué une chose Que j'avais pas remarqué en fait C'est l'arme Qu'on a récupéré En combattant Une annonce comme ça Voilà une annonce comme ça En fait avec une personne En gros qui est mise en avant Et tout ça Donc la compagnie de Rogène Donc c'est Rogène Et la meute de Vezuna Donc voilà Et ça coûte très cher Bon là par contre j'ai eu de la chance J'ai pu Bon j'ai utilisé au moins 800 à 900 d'influence Mais j'ai pu avoir L'effet au complet Donc du coup on est à 848 Par mission Donc c'est cool Par prime Donc Usant de la bannière La fraternité Rogène Détrousse Et assassine Les marchands Qui font appel à lui Après sous prétexte De protéger Leur dieu Des pillards Vezuna Et ses traqueurs Massacre Quiconque Essayerait de s'introduire Dans le tombeau De Tiltren Donc Ça Je suis quasiment certain Que c'est nouveau Parce que j'en ai fait Des tonnes et des tonnes De missions Donc je suis certain Que c'est nouveau ça Alors j'espère Que les gens en fait Genre reviennent Au fur et à mesure Parce que le problème C'est que si vous avez vendu L'arme En fait j'avais pas remarqué Mais nous on a donc Combattu une vieille Qui Dans le Dernièrement Et en fait elle m'a donné ça Elle m'a donné en fait La frédégonde Impossible de savoir D'où provient le nom De l'épée Peut-être quelqu'un de chair Au coeur de la vieille Donc C'est une arme unique C'est une arme unique Et une arme unique Du coup elle est rare Et elle est améliorable Donc on peut techniquement La monter au maximum Donc niveau 13 Et avoir 3 étoiles dessus Donc du coup Ça devient très intéressant C'est un peu comme Ce que j'ai là Par exemple La Vangeresse Pareil c'est améliorable Ça ça je l'ai pas J'ai dit que j'allais le Le monter Mais j'ai pas eu le temps encore Je vais le faire Donc voilà Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va tuer Parce que là j'ai trouvé Donc deux missions ici Alors je conseille Si vous êtes un peu Dans le même système que moi A faire des nouvelles choses Et tout ça Avec la mise à jour Je conseille d'aller à Corsia Je conseille en fait D'aller à tous les endroits Et de voir De faire quelques missions Parce qu'il faut les Il faut les faire partir En fait Alors peut-être Que vous pouvez les accepter Et les annuler Je crois que ça va laisser Des emplacements libres Et après d'autres missions Vont arriver Mais bon Moi je préfère les faire De toute façon c'est rapide Donc vous allez avoir Des armes uniques Et honnêtement Il y en a pas mal Qui sont nettement mieux Que des armes Légendaires Donc ça c'est vraiment sympa Aussi Alors J'avais montré Donc oui j'ai combattu La guilde des trackers Donc Tout plein de niveaux de 17 Et tout ça là Donc j'ai réussi à récupérer ça Honnêtement Bah du coup je suis un peu Un peu déçu Parce que c'est pas vraiment Très intéressant Là il y a du transport Sur celui là Sur l'armure intermédiaire Et sur l'armure légère Il y a de la portée Bon la portée c'est toujours bien Mais voilà Il y a que ça Et j'ai pas eu de casque intéressant Par contre ça c'est autre chose Mais par contre J'ai eu ça Parce que la garde Qui est donc À l'Uderne Ils ont des animaux Et vous avez donc des loups Tiens Ah J'aurais pu prendre des loups aussi Maintenant que j'y pense Vous avez des loups Donc des loups normaux Vous avez des ours avec eux Et vous avez un sanglier A chaque fois aussi Donc vous pouvez même prendre Un sanglier niveau 17 Mais c'est vrai que Ouais on pourrait avoir Un loup plus haut niveau On pourrait avoir un loup à 17 Ce serait intéressant Et regardez ce que j'ai récupéré Du coup Alors j'ai récupéré Les trois ours exactement Mais les deux autres Ils n'étaient pas très très intéressants Et on peut avoir ça Un ours niveau 17 Donc il fait partie de la garde Evidemment Je lui ai remis Le même collier que l'ancien Il a donc grande vitalité Comme tous les ours Et après on a solitaire Dégâts augmentés de 10% S'il n'est pas adjacent A une cible Donc ça c'est pas mal Donc il a des bonnes attaques Après je dois dire Que je crois que Les ours blancs Sont quand même plus intéressants Parce que ça Ça tape deux fois à chaque fois Et en fait Il va récupérer de la rage Et après il va avoir Berserk Sans avoir à être Genre à la fin de sa vie Et tout ça Donc honnêtement Les ours blancs sont Je préfère les ours blancs Je vais être honnête Je préfère les ours blancs Je les trouve plus intéressants Et plus puissants Mais après Si vous voulez un truc Qui est extrêmement résistant Bah là du coup Il y a ça Donc ours niveau 17 2000 de constitution Avec l'indomptabilité Et la nourriture Donc très bien On a force On est à 450 Bien sûr Il n'y a pas de transport Evidemment Et j'avais au moins 17 points Du coup 17 points à mettre Donc Donc j'ai pu faire Mouvement 23 Critique 44 Valeur de base 29 C'est énorme Et après La volonté aussi Elle est bonne J'aurais peut-être Du mettre un peu plus De volonté Enfin bon C'est pas grave Donc ouais Mouvement 23 Et tout ça Et j'ai mis tout ça Par exemple Donc ouais Là on a un très très beau tank On a un gros gros tank Pour un tank HP Du coup Ça peut être dangereux Par contre Quand il est empoisonné Et il brûle et tout ça Parce que j'ai encore attaqué Après des gens Niveau 17 et tout Bon il stable des coups À 1600 par exemple Quand il brûle Ou quand il saigne Et tout ça Des fois c'est 3000 d'un coup Il va perdre de vie Donc c'est dangereux Il faut vraiment Faire attention à ça Mais sinon Si jamais il n'y a personne Qui fait du poison Ou alors que vous Vous le soignez en fait Au bon moment Par exemple Vous le faites jouer en premier Puis après tout le monde Le tape Tout le monde le tape Tout le monde lui met du poison Genre il a 50 de poison S'il faut Il va avoir 10 000 de dégâts Bah vous le soignez Juste avant son tour Donc il n'y a pas de problème Donc vous pouvez gérer ça Mais il faut le gérer Il faut faire attention à ça Mais voilà Vous pouvez avoir Un ours à 8 000 HP Donc vraiment intéressant Et aussi Vu que j'ai combattu Des bandits Pour sauver des Une caravane J'ai récupéré lui Donc c'est un malfaiteur Bien sûr Et là on a Donc un malfaiteur De niveau 17 Il a 294 de constitution Avec bien sûr la nourriture Donc il a 245 de base Et il donne 90 de transport 90 qui est du coup Plus haut Que les rampants Niveau 14 Donc ça y est On arrive du coup A la version améliorée En fait En extrême Donc ouais Donc ouais Donc c'est ce qu'on va faire Et donc j'en ai viré un De rampants Et tout ça Donc ce que je vais faire Pour lui par exemple Je vais le Je vais mettre la timbale personnelle Je vais faire en sorte Qu'il nous aime bien Après on va l'accueillir Dans le groupe Comme ce que j'ai fait Avec les rampants Bien sûr Je vais mettre Tous les points En constitution Parce que ça fait quand même 16 fois 2 Du coup En constitution On va mettre ça On va utiliser De l'influence Bien sûr Ah il faudrait que J'en farme de l'influence Parce que je vais peut-être En utiliser énormément Mais voilà Et Ah oui Mais on va en utiliser Beaucoup Putain il me faut de l'influence Oh la vache Mais de toute façon Vu que je dors pas C'est pas un problème Je le ferai quand j'aurai de l'influence Mais voilà Et du coup Il aura la constitution Qui sera encore plus augmentée Et après on lui remettra Les chaînes En gros on va le trahir Un peu comme Tous les rampants Que j'ai Ils ont tous trahi Ils ont tous trahi Parce que c'est ce que j'ai fait En fait Et lui par contre La différence C'est que On peut lui mettre N'importe quel objet Donc on peut lui mettre Ça par exemple Ça Et hop 180 de transport Pour à peine 3 de consommation C'est énorme hein C'est énorme hein C'est plus qu'un cheval du coup C'est mieux qu'un cheval Franchement c'est mieux qu'un cheval Consommation En plus il y a Transport 10 Donc consommation 6 Et là on a 180 Et là on peut avoir 180 Et consommation 3 Donc techniquement Si vous voulez vraiment Si vous avez vraiment Des problèmes de nourriture Par exemple Vous pouvez faire ça Et virer vos chevaux Par exemple Après bon bien sûr Les chevaux ont des habilités Spéciales pour poney Evidemment Donc c'est Voilà Mais c'est pour vous dire C'est une chose A prendre en compte Donc moi c'est ce que je vais faire Et lui je vais lui augmenter Le marmiton aussi Comme ça je referai de la nourriture Après lui La peau dure est stupide Peau dure c'est bien Stupide c'est pas intéressant Même peau dure honnêtement C'est pas vraiment intéressant au final J'avoue que Peau dure au final C'est vraiment pas intéressant Ouais 3% Ça change pas grand chose Je crois que c'est mieux D'avoir une chance de critique En fait partout Genre tout le monde Faudrait que Que tout le monde Est sanguinaire Donc bref On y va Mais ouais Je pense que tout le monde Devrait être sanguinaire En fait Parce qu'au final 3% C'est pas quelque chose Que vous allez voir Alors c'est vrai que c'est bien Des fois de De voir On va dire genre Que vous arrivez à 80% Sans avoir à mettre Un autre renfort Et tout Ouais la limite Ouais c'est peut être marrant Mais bon Donc on va faire ça On a des mines de sel Là tiens Il faut que je récupère Des anciens matériaux Oh attendez Johan Ça change de trouver De l'éthérite en minant Je peux pas Je peux pas lui changer ça Très bien C'est ça qu'est éthérite C'est vachement important Maintenant de reminer Parce que Vu qu'on peut augmenter Les armes légendaires Ça demande de l'éthérite Donc c'est très très C'est très très demandant En fait En matériaux Très rares Donc On est bon Et ça c'est vrai Que je n'ai pas Je n'ai pas vraiment Pris le temps De le faire Donc ouais Tout ça là On va continuer Cette petite vidéo Du coup Qui va passer A tuer les C'est quoi ça A tuer les bandits Mais vu que ce sont Des bandits Avec un Une personne importante Du coup Je suspecte Qu'ils vont donner En fait Des Des armes uniques C'est surtout ça En fait C'est pour ça Que je veux le montrer Comme ça On regarde un peu Ce que ça donne Je pense pas Que ça va être difficile Evidemment Mais 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 Arminique Aussi Après avoir tué Plusieurs groupes Je pense que Les lagardes Oh mon dieu A chaque fois J'ai plus trop L'habitude Des noms Des régions Mais la région Le marécage Là sur la droite Je dois dire Que C'est la plus facile En fait Cette garde là Parce qu'elle a des animaux En fait Donc les animaux C'est super simple A gérer Et ils font Pas vraiment De dégâts Donc Donc ouais Si vous voulez combattre Des Des ennemis Niveau 17 Ou avoir Plein de Je sais pas Genre plein d'animaux Genre des ours Si vous voulez faire Par exemple Vous avez très peu De Imaginons que vous avez Très peu D'une équipe Qui est petite Mais vous voulez faire Surtout des Des animaux Et bah Je vous conseille D'aller prendre En fait Des ours Bien sûr Des ours Niveau Niveau 17 Et comme j'ai dit De combattre La garde Honnêtement C'est pas Très très Difficile C'est qui Parce que Ils sont Vraiment Simple C'est quoi C'est Luderne La garde De Luderne C'est la plus Simple à combattre Même s'ils sont Nombreux C'est pas grave Il y a au moins 5 ou 6 animaux Comme ça Et ça rend Le combat Extrêmement simple Puis leurs armures Du coup Vous récupérez Aussi leurs armures Donc on va juste Regarder un peu Ce qu'on a récupéré Alors J'ai vu Qu'on avait Ça La sournoise Ouais Améliorable Rare Lorsque les marchands Qu'ils prétendaient Protéger S'endormer Rougeant Usé de cette masse Pour leur fendre le crâne Alors dégâts A tous les unités Dans la zone 95% de force Applique également Déstabilisation Pendant un round A celles Ayant au moins 30% de garde Déstabilisation C'est quoi Cette garde C'est une masse A deux C'est pas mal C'est Ça c'est pas unique Ça c'est pas mal C'est pas mal Du tout Ouais Parce que beaucoup de gens En fait ont de la garde Du coup on pourrait Ça c'est On tape Juste Et on réduit La garde à zéro C'est vraiment puissant Ils ont des Des trucs uniques En plus Des symboles uniques Et ce qui est intéressant c'est que je pense que ces gens là du coup en fait sont rajoutés du coup, alors est-ce que ça vient de la difficulté extrême ou est-ce que ça vient de la d'autre chose j'en sais rien mais c'est vachement bien qu'il les ait rajoutés comme ça je trouve que c'est vachement sympa on a le coureur on a elle, du coup elle a son arme ah c'est une garde ancienne ah quoi que après ça veut pas dire qu'on va l'avoir ça serait une autre façon de récupérer les objets uniques après moi pour moi c'est plus facile parce que bien sûr moi je suis en zoné je préfère jouer en zoné ah c'est une garde ancienne bah c'est pas mal c'est pas mal, vous voyez que vous pouvez récupérer une garde ancienne très très bonne dague très très bonne dague ouais une garde ancienne une deuxième garde ancienne ça c'est très très bon c'est quoi ça pendant le repos un poney assigné ne consommera pas d'autres nourritures ah c'est sympa on peut mettre un donc ouais plus de dague ouais c'est ça là c'est ça là donc on peut on pourrait avoir une deuxième garde ancienne ça c'est vraiment pas mal vraiment pas mal parce que tiens j'ai la berserker là attends on peut voir si j'enlève ça ouh la vache ah ouais c'est violent ah ça peut être violent violent sur une 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 sauvage là avec berserk parce que là c'est du 270 de dégâts sur 3 ennemis et vous pouvez même limite putain je sais pas ah tiens je sais pas si ça ça marche ça augmente pas non ça augmente pas ça j'ai pas trop trop compris si ça vraiment ça augmentait les dégâts non 350 non j'ai pas trop compris si ça vraiment ça augmentait les dégâts ça 30% dégâts supplémentaires avec les objets à lancer les objets de lancer normalement ça doit être ça mais après est-ce que ça c'est pris en compte ça pourrait être pris en compte aussi parce que ça j'ai besoin de ça en plus on gagne plus de dégâts là on est à 350 max parce que elle elle donne plus de dex là on est à 326 après elle fait quoi dégâts augmenter de 100% si aucun allié de la cible n'est présent dans les rayons oui bon d'accord c'est plus puissant d'accord on est d'accord mais voilà c'est pour vous dire vous pouvez faire des tests genre toucher 3 cibles et vous faites du 250 puis après je sais pas vous rajoutez ça genre trophée des légendes du coup vous le faites 2 fois il y a plein de trucs à faire il y a plein plein de choses à faire il y a plein de choses à faire ça je suis assez content de ça crime est chaos c'est ça il faut que je le fasse mais ouais bon bah voilà on va on va s'arrêter là je sais pas si je vais encore si jamais je trouve encore des petites missions à faire avec des armes uniques là je vais essayer de de les rajouter encore à cette vidéo et comme ça je ferai une on aura une petite liste en fait des des armes uniques que vous pouvez récupérer et avoir mais ouais c'est plutôt bien et pour mes ours là je vais je pense que je vais garder en fait je voulais faire ça à la base mais les ours normaux en fait on pouvait pas vraiment bah je crois que c'était 14 le maximum avant l'extrême donc du coup ça valait mieux d'avoir un ours blanc de x2 parce que les ours blancs sont techniquement mieux pour moi mais bon là vu qu'on a un 17 je me suis dit pourquoi pas donc ça fait un ours un ours normal et un ours blanc ours brun et ours blanc faudrait leur donner des noms genre enfer et et paradis ou un truc comme ça je sais pas genre un truc avec un contraste vous voyez enfin bref ok sûrement à tout de suite ou la fin de vie je sais pas on verra si je trouve d'autres choses intéressantes avec les armes uniques ok on est de retour donc là on est à Arthès donc j'ai trouvé un j'ai fait quelques combats enfin quelques combats quelques primes et j'ai ça qui vient de pop donc ça pop directement j'ai remarqué aussi j'ai pas eu de besoin d'attendre donc je me demande si c'est pas fait exprès j'en ai pas beaucoup honnêtement alors j'ai beaucoup d'argent donc au final on va faire comme ça j'ai beaucoup d'argent parce que je commence à faire un peu le le tri en fait des des anciens équipements parce que c'est vrai que maintenant entre les les nouveautés qu'on peut récupérer et les il y a plein de trous partout parce que j'ai pas arrêté de récupérer des trucs donc entre les nouveautés maintenant avec les armures qu'on peut trouver et tout ça et ce que j'utilise avec les armures légendaires et tout ça du coup on a pas vraiment besoin en fait de garder tout ce que j'ai crafté donc genre j'ai vendu quasiment la totalité je crois quasiment la totalité en fait des armures craftées par l'équipe donc qui ont ça à chaque fois qui disent fabriquer par la troupe et bien sûr j'ai mis bien sûr de la nourriture vous savez pour vendre plus cher et après bien sûr aussi j'arrête pas de dire bien sûr j'ai pris le buff donc pensez à ça au cas où ça la foire aux artisans 50% plus cher donc je dois dire que ça fait beaucoup d'argent parce que en fait j'avais l'équipement en gros pour faire ça en tiers parce qu'il y a trois tiers grosso modo en jeu il y a enfin quoi que non quatre oui quatre maintenant on a les les armures en métal après c'est en pot de de fantôme là après vous avez le givre acier et après vous avez le comment ça s'appelle comment ça s'appelle déjà le akédien voilà le métal akédien donc et du coup en fait j'avais gardé quasiment tout ça toutes les armures en fait par lesquelles j'ai mon équipe a évolué donc ça m'a fait quand même pas mal d'argent ça m'a fait pas mal d'argent j'ai à peu près eu ouais je crois qu'il y avait 20k peut-être 20 25k entre 20 et 25k juste d'armure et d'armes aussi bien sûr d'armes aussi donc je suis assez content de ça donc ouais j'essaye de vraiment de faire un tri en ce moment par contre je suis en train en train de faire un truc je crois que c'est une connerie pour ceux qui veulent augmenter les métiers là je suis en train d'augmenter bricoleur bricoleur c'est un des métiers les plus longs à augmenter l'un des plus chiants mais il y a un truc c'est vrai qui est pas mal et qu'avant ça existait pas enfin avant il y a longtemps longtemps maintenant il y a mais c'est le démantèlement en fait vous pouvez démenter plein de trucs et en fait ça compte pour de l'expérience aussi donc j'ai pu augmenter pas mal avec ça et après j'essaye aussi d'augmenter Arnus là en barde mais bon c'est un peu le bordel du coup dans mon équipe là c'est embêtant à chaque fois de changer de métier ça prend du temps ça marche c'est vraiment sympa ces petites quêtes secondaires on va dire parce que là ça devient vraiment des quêtes secondaires en fait il y a des bonnes des bonnes récompenses et tout ça donc je suis assez content de ça puis les armes sont vraiment bien là je j'ai pas encore fait encore une fois mais il y a l'arc bon ça l'arc je l'avais déjà il y a longtemps mais il y a il y a l'épée à deux mains de la vieille là qu'il faut que j'augmente que je vais utiliser il y a pas mal de petits trucs que je vais utiliser ce qu'il me faudrait ça serait une épée à une main ou deux mains qui serait vraiment 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 bien ou alors masse aussi je dirais pas non pour une masse je dirais vraiment pas non pour une masse donc ouais il y a de la place pour utiliser ou trouver des bonnes armes en fait très bien alors la forte lame je suis trop lourd super la forte lame à quoi ça ressemble un mystère un mystère entoure ce glai qui ferait passer de quoi ? qui serait passer pardon de propriétaire en propriétaire selon une logique sanguinaire déferlement frénétique alors un flèche de 70 à 90% de force pas mal effectivement une attaque supplémentaire si la cible est affectée par saignement brûlure et poison ça doit sûrement finir par ou poison je pense ouais cumulable ils mettent ouais donc en gros on peut taper jusqu'à 3 fois supplémentaire ok ah c'est pas mal ça c'est intéressant comme épée c'est une épée à une main ouais en plus elle est jolie j'aime bien parce qu'elle est très banale en fait enfin pas banale dans le sens elle est pas comment dire fancy comment on dit genre c'est c'est très voilà c'est simple voilà c'est simple j'aime bien la simplicité parce que moi celle là elle est bien parce que bon coup mortel 2 de bravoure c'est vraiment que pour ça mais j'avoue que là et c'est combien de pourcentage là c'est 80 à 100% de force là c'est un peu moins parce qu'on peut taper plusieurs fois du coup 70 à 80 et si je dis pas de bêtises ça doit plus ou moins être pareil que celle là 45 à 55 non celle là elle est elle est moins forte après c'est une lance c'est vrai que celle là si vous tapez pas plusieurs fois c'est nul donc faut vraiment taper plusieurs fois euh ah intéressant le problème le problème c'est que je peux pas lui mettre vous voyez je peux pas là j'essaye j'essaye je peux pas si je l'enlève je peux pas non plus parce que elle a ça si je lui enlève voilà maintenant je peux mettre une épée et là je peux plus je peux plus mettre les deux mains ça c'est très très bête j'imagine que c'est pour éviter de entre parenthèses genre tricher genre par exemple si votre armure est finie vous changez vous avez un autre bouclier ah oui du coup vous pourriez avoir deux boucliers je sais pas si on peut faire ça on a des boucliers sur nous euh attendez bah théoriquement oui je pourrais changer de bouclier oui ouais non je sais pas ils veulent pas qu'on mix ils veulent tout simplement pas qu'on mix est-ce que cette épée serait intéressante une attaque supplémentaire si elle est affectée par saignement brûlure ou poison ça et exhortation là je ne l'utilise jamais ça on pourrait l'enlever on l'immunise ouais elle est immunisée on la met en dueliste on la met en dueliste parce que j'avoue comme j'ai dit plusieurs fois elle fait pas vraiment assez de dégâts et elle est pas vraiment intéressante du coup à cause de ça et en plus elle est fragile euh mi-gag voilà je pourrais peut-être utiliser cette épée euh dessus je lui mets saignement et poison et en bouclier je lui mets un bouclier qui peut faire du feu parce que j'en ai des boucliers comme ça donc ah ok alors texte alors utiliser la nouvelle épée avec bouclier de feu ça peut être pas mal ça j'aime bien crafter comme ça des builds en fait dans ma tête et après aller les tester je pense que mi-gag va changer mi-gag mi-gag elle va passer avec un bouclier et du coup du alice bon du alice c'est toujours bien euh ça là je passerai en armure lourde ça m'intéresse pas enfin c'est pas le fait de passer en armure lourde parce que quand on a l'habilité d'armure lourde on peut on peut prendre intermédiaire et légère aussi si on veut à moins que ça ait changé mais je pense pas euh oui on peut mais voilà donc c'est on peut il y a plein de gens qui utilisent zéro armure lourde à cause du fait que ça enlève le euh les mouvements moi j'aime bien utiliser les armures par rapport au personnage mais euh mais en fait c'est les stats parce que vous voyez constitution plus force moins constitution plus force moins et là ouais bon bah là je l'ai pris mais normalement c'est plus ou moins l'inverse en fait donc euh ouais euh ok bon bah elle elle va utiliser c'est bon on a trouvé sa nouvelle épée je pense je vais la la respécialiser je pense que je sais pas si c'est vraiment bien le coup d'éclat je vais réfléchir après est-ce qu'elle va ressembler à du one pas vraiment non du one il est là pour faire du vraiment tanker tanker après oui il fait des bons dégâts mais c'est vraiment tanker tanker migeg elle va faire autre chose elle va faire autre chose je vais mettre saignement et poison sur l'épée et un bouclier de feu ce serait pas mal ce serait très très bien euh ça marche ok euh on se retrouve sûrement après ou peut-être que ce sera la fin parce que je en fait je fais des petits morceaux de vidéo du coup je sais pas combien de temps ça va durer tout ça mais si j'en trouve d'autres euh je vais voir ça il me reste encore euh peut-être que là on va en avoir encore une autre mais j'ai pas fait l'Uderne encore j'ai pas fait l'Uderne j'ai non si l'Uderne je l'ai fait j'ai pas fait de Greenmeer après Drumbag j'ai vu personne dessus enfin j'ai vu j'ai pas vu de gens spéciaux ah après j'ai pas fait j'ai pas fait Marheim aussi j'ai fait Strom Cap mais j'ai pas fait Marheim ouais il y a encore des petits des petits trucs à faire ok sûrement à tout de suite ok donc nous sommes dans un nouveau combat je peut-être qu'elle se chercher pour travail j'en ai trouvé un donc il est là donc c'est la meute de Fina la guilde des battlers de Gosenberg a rassemblé une grosse somme pour que quelqu'un débarrasse leur route de la meute de Fina donc on va faire ça donc ça a Vertruz Vertruz c'est au milieu donc on va faire ça aussi je on est 28 parce que je sais pas si je l'ai dit mais on a perdu le moustique et le et le râteau on a perdu un moustique et le râteau donc c'est triste c'est triste c'est triste mais bon quand on combat 45 personnes qui sont niveau 17 c'est un peu compliqué c'est assez compliqué surtout que vu que c'est tout le temps des bandits les bandits ont toujours du poison dans le dans l'eau donc ça c'est déjà ça complique les choses mais ouais ils étaient pas très très résistants c'est bon elle est là ils étaient pas très très résistants donc du coup ils se sont fait one shot c'est un peu triste mais il nous reste encore un moustique parce que je voudrais bien en fait atteindre le niveau 12 en fait pour tester ça après le reste pas vraiment besoin quoi qu'il y a ça qu'il peut soigner aussi c'est pas mal taxible un ennemi le soigne de 10% de l'ascense faut voir en fait si ça consomme des points de bravoure ou pas mais c'est pour ça que ouais je voudrais bien garder celui-là en vie ça serait bien ça met du temps à monter au niveau 12 c'est énorme surtout que lui en fait il est pas affecté par tout ça parce que ça ça touche que les les humains en fait vos compagnons humains gagnent c'est pour nous en supplémentaire en combat etc il y a plein de trucs en fait pour l'expérience mais je crois pas que ça marche pour les animaux donc bref on a perdu deux personnes enfin deux personnes deux animaux et le râteau il trouvait du fromage donc ça c'est un peu bête enfin bref c'est pas grave mieux vaut les animaux que les humains j'ai changé quelques petits trucs donc j'ai changé donc Arnus maintenant il a cet équipement là qui est plutôt joli et j'ai remarqué alors c'est pas un casque niveau 13 3 étoiles donc on peut encore un peu augmenter ça mais si vous avez un 7 vous gagnez à peu près une cinquantaine d'armure en fait j'ai remarqué normalement il devrait être à 200 14 15 220 grand max et encore normalement la plupart du temps ils n'y arrivent pas et là on arrive à 250 donc voilà ça vaut le coup d'avoir un 7 quand même parce que ça donne un peu plus d'armure et maintenant j'utilise donc cet arc là Vengeress je ne l'ai pas augmenté en 3 étoiles je vais peut-être le faire à un moment et ça repousse de 2 mètres et les dégâts sont appliqués à nouveau si la cible rencontre un obstacle dans les 2 mètres donc ça c'est pas mal et surtout que lui il a la gaine dorsale donc ça double la distance et il a une deuxième un deuxième tir en fait qui fait un tir de recul donc je pense que ça va vachement bien pour lui et bien sûr le deuxième c'est toujours le feu donc j'ai changé ça et j'ai changé ça aussi donc là j'utilise la saumeuse maintenant pour notre malfaiteur et ça tape 2 fois si la cible a plus de la moitié de son armure effectue une attaque d'opportunité donc c'est vraiment pas mal ça aussi c'est vraiment sympathique donc du coup il peut taper 2 fois et je lui ai mis l'huile instable aussi et les dégâts d'opportunité augmentée donc théorie je pense qu'il peut taper 3 fois je pense pas que l'huile instable peut fonctionner sur le deuxième coup donc il pourrait pas genre taper 4 fois par exemple si tout marche je crois que ça serait 3 fois le maximum mais bon voilà vu qu'il y a pas d'habilité vraiment de combat parce que c'est c'est ça quoi les spécialisations du coup je trouve que c'est vraiment bien ça lui permet de taper un peu plus 2 fois j'ai rien changé d'autre il y a encore Miguek que je suis en train de réfléchir on va lui remettre sa deuxième épée Miguek je pense que je vais lui laisser celle-là et après lui mettre une épée à deux mains qui fait saignement en critique et si la cible saigne déjà ça fait 40% de dégâts supplémentaire je ne vais pas retourner les animaux doivent être traités avec respect les menstrels les traitent comme dure ils les battent si ils ne comprennent ils les déprimentent de la nourriture tout pour le dégâts de la nourriture notre cause est dégâts vous ne me arrêtez j'imagine que ça va être un arc la récompense on va voir un peu ce que ça donne elle est où elle est la fine tir d'ouverture alors 60 à 100% de dégâts à la cible coup critique assuré si la cible n'a pas encore subi de dégâts cette attaque ne peut pas effectuer de coup critique autrement critique confère 1 de bravoure ou intéressant cet arc alors ça c'est totalement non jamais vu un truc comme ça fugitif c'est marrant coup critique assuré si la cible n'a pas encore subi de dégâts et sinon ça peut pas faire de critique autrement j'essaye d'imaginer en combat réel est-ce que ça serait tiens on va tester si ça serait vraiment bien bien ou c'est juste sur le papier je sais pas en fait si ça serait vraiment bien le problème c'est de pas pouvoir faire de critique en fait du tout en dehors de donc ça serait un peu embêtant est-ce que je peux toucher les deux bien sûr c'est pas mal de taper deux fois quand même ben là on pourrait faire un peu pareil genre avec le le tir double vous faites un critique vous tirez sur une cible qui a pas été touchée en fait et après vous changez de cible et du coup vous récupérez deux de bravoure ça peut être intéressant que j'avoue que moi maintenant il faut vraiment que je compte sur la bravoure j'ai changé un peu mon gameplay et tout l'équipement il est pas unique on est d'accord que je jette pas de oh et non contrairement aux arcs traditionnels d'arrague aucune matière animale a été utilisée pour la fabrication de libérateur c'est vraiment sympa j'essaye de réfléchir si vraiment ça serait genre super utile ou pas donc c'est un coup critique assuré si la cible est intacte ça c'est pas mal parce que si vous faites vraiment mal vous pouvez en théorie genre peut-être one shot des archers je sais pas je veux ça serait vachement bien d'avoir un arc comme ça en fait en deuxième voilà et je vais aller moi ici c'est pour ça que j'ai pris la mission donc grimir ça va être le dernier je veux juste parler deux secondes du système de l'arc à la limite cet arc peut être vachement intéressant parce que ça fera un critique automatique ce qui fait mal un critique à 100% 87% 87% après après ils ont des arcs de feu en fait donc c'est un peu le problème parce que mes archers en fait l'équipe en fait elle fonctionne en équipe quoi donc tous les archers secondaires donc il y en a trois non il y en a deux pardon il y a deux archers secondaires donc c'est une flèche et un sagittaire et ils sont tous faits pour taper en AOE avec de la boue en fait toi tu mets vulnérabilité à un ennemi au hasard c'est pour ça que je t'ai pris et toi tu mets vulnérabilité à tout le monde en fait tant que t'as pas de garde donc du coup en AOE tu mets de vulnérabilité donc ces deux là ils jouent comme ça ils sont là pour stopper les ennemis en fait il faudrait que j'ai un troisième archer en fait pour cet arc à la limite mais ouais non ça serait bien E mais je peux pas vraiment enfin je préfère garder quand même deux arcs AOE et deux arcs et deux arcs enfin deux arcs AOBOU et deux arcs AOFE ça ça touche plusieurs cibles donc ça c'est vachement bien ça 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 repousse donc ça c'est vachement bien putain c'est con si j'avais pas cet arc en fait j'aurais utilisé celui-là à la place quoique après après pour faire des dégâts il est très mauvais cet arc il est très très mauvais cet arc donc en fait il est juste là pour faire du pour faire un tir un coup de un coup de bravoie donc ouais en deuxième en fait faudrait le jouer en deuxième en deuxième arc après j'avoue que c'est pas tous les jours que j'utilise du feu je vais réfléchir je vais réfléchir mais je pense que ça vaut le coup de l'utiliser pour la bravoure ça serait un de bravoure automatique chaque tour tant qu'il y a quelqu'un qui s'est pas fait toucher enfin sûrement à tout de suite et on est reparti pour encore une mission on doit tuer des gens comme d'habitude et récupérer des nouvelles armes au passage j'ai combattu la garde de de Greenmeer donc j'en ai récupéré quelques-uns je vais vous montrer un truc si jamais on tombe à côté des gardes je vais vous montrer un truc il y a une façon en fait assez facile de les combattre j'en avais j'en ai kidnappé 5 les renforts j'ai remarqué que les renforts ne sont pas tout le temps aguerris et aussi au passage j'ai ma fatigue qui commence à baisser donc je sais pas trop ce qui se passe je sais pas trop ce qui se passe je crois que j'ai pas eu les mêmes j'ai pas utilisé les mêmes nourritures du coup du coup ma fatigue ça y est commence à baisser finalement enfin bref vous n'êtes pas là pour ça on s'en fout donc j'ai récupéré 5 personnes j'en ai viré une et c'est pas des malfrats donc du coup on peut pas les livrer en prison donc on peut pas en récupérer de l'argent enfin on peut pas récupérer de l'argent donc la garde donc il y a 2 personnes qui m'intéressent alors il y a le tacticien le tacticien donc c'est un un voleur quoi c'est un mec qui utilise une dague sauf qu'ils sont différents ceux là vous voyez qu'ils ont un mix en fait de beaucoup de decks et beaucoup de constitutions ils ont les 2 augmentées alors que si vous regardez par exemple un sauvage et un adorateur vous voyez qu'ils sont full decks en fait enfin quand je dis la garde la garde c'est c'est la police en fait c'est pas il faisait partie en fait des de ceux qui ont ça là je crois bah oui bah c'est la garde en fait non mais c'est la garde c'est la garde j'ai rien dit oui 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 c'est bon oui c'est bien ça donc la garde mais donc le tacticien comme je dis donc il est pas full decks il est deck c'est constitution et il a un truc assez intéressant c'est ça si cette unité termine son tour engagée elle effectue une attaque d'opportunité critique contre son adversaire puis se désengage j'imagine que c'est une attaque d'opportunité qui est bah qui a un coût critique du coup à 100% j'imagine donc c'est assez intéressant il a solitaire aussi donc c'est bien 10% de dégâts en plus donc du coup en fait faudrait le jouer comme ce que je fais avec Ukeus qui est l'adorateur en fait c'est que s'il engage il tape deux fois et bah lui en gros il pourrait faire ça il pourrait taper plusieurs fois et après les autres skills c'est si cette unité commence son tour engagée elle effectue une attaque d'opportunité en fin de tour donc il y a ça aussi après je ne sais pas trop comment ça joue en fait les deux parce que là ça se désengage là il faudrait commencer son tour en fait à engager c'est un peu étrange donc faudrait voir et après on a ça les dégâts des attaques d'opportunité et de cette unité sont augmentés de 25% qui est honnêtement très gros et ça applique confusion donc ouais donc je pense que lui on va le prendre dans l'équipe je pense que lui on va le prendre dans l'équipe il m'a l'air assez intéressant et après on a j'ai aussi récupéré un tank alors les défenseurs de la garde ils sont super violents ils sont super violents parce qu'ils ont un équipement en fait qu'ils font que riposter et c'est une horreur des fois ils tapent genre si vous avez à un moment j'ai voulu taper avec Silea donc Silea le coup en trois coups là ça a fait méga mal et c'était une catastrophe quoi j'ai failli perdre deux personnes donc plus jamais donc je ferai vraiment attention maintenant pour les défenseurs de la garde donc eux ils ont chaque fois que cette unité reçoit un coup critique en mêlée elle effectue une attaque d'opportunité en fait ils marchent tous en opportunité c'est ça qui est assez intéressant donc bon les critiques bon c'est vrai qu'on s'en prend mais c'est pas vraiment tout le temps donc c'est pas énorme énorme mais c'est vrai que avec ça bah ouais ça risque d'être sympathique donc je pense qu'elle aussi je vais la prendre et je vais l'utiliser parce que c'est vrai que Emric en fait ce qu'il a en combat c'est pas top top il y a que ça en fait dégâts contre les cibles engagées augmentent de 30% après il a fureur si on attaque deux fois mais bon ça à la limite on s'en fout mais dégâts augmentés en fait quand il tape donc il va pas taper deux fois automatiquement et tout ça alors qu'elle elle risque de taper deux fois assez souvent donc peut-être que ça peut être plus intéressant et puis j'ai encore plein d'épées et de boucliers que je voudrais utiliser donc je pense qu'elle elle va faire partie de notre équipe et lui aussi voilà après je vais essayer de combattre encore un peu des gardes niveau 17 là du coup un peu partout sur le territoire faut que j'aille ici je crois Arthès je crois qu'il y a beaucoup de fraternité je sais plus vraiment donc faudra voir mais ouais je trouve ça assez intéressant qu'il y ait de la dex et de la constitution et après pour les deux autres donc on a un fantassin et un défenseur fantassin c'est pareil c'est une sorte de tank aussi il est full constitution ils ont la même constitution de base en fait 245 245 sauf que elle le fantassin n'a rien du tout donc ces deux là en fait je vais les garder prisonniers ils sont là et ils vont remplacer en fait les rampants du coup parce qu'on peut leur mettre de l'équipement et tout ça donc eux ils vont remplacer ils vont complètement remplacer les rampants et on va leur mettre du coup le petit poney là voilà le petit poney pour augmenter la portance en fait pour l'instant je leur mets pas parce que je veux pas mais ouais je pense qu'on va faire ça je pense qu'on va faire ça et puis ouais ouais on va jouer comme ça on va remplacer les rampants comme j'ai dit de toute façon je vais remplacer les rampants petit à petit et là du coup je récupère des nouvelles personnes donc ça c'est assez intéressant en tout cas on est là pour elle vaincre les inquisiteurs de Silla trois personnes ont été brûlées en moins d'une semaine en dehors de tout cadre légal le négociant Ald Mareim demande l'arrestation de Silla et de ses inquisiteurs alors je dois dire que négocier une fois mais pas de parce que j'ai besoin de l'influence parce que si je si je dors en fait pour faire passer les tours et que je récupère des gens j'avais un peu oublié je viens de m'en rappeler maintenant en fait j'avais un peu oublié qu'il faut de l'influence en fait pour les accepter les gens donc il y a beaucoup d'influence qui va partir on perd beaucoup de fatigue ou pas mais ça c'est parce que en fait c'est quand j'ai commencé à enlever les rampants merde je regardais je regardais ça quand j'ai commencé à enlever les rampants c'est là que ma barre a commencé à baisser en fait donc je pense que c'est lié aux marmitons je pense que c'est complètement lié aux marmitons en fait donc en théorie les marmitons ils sont ils fonctionnent en comment dire ils fonctionnent en temps réel c'est à dire que peut-être enfin j'en déduis ça j'en déduis que si vous enlevez les marmitons dans votre équipe en fait votre barre de fatigue va se réduire ou baisser plus vite enfin j'en sais rien donc voilà c'est ce que je pense en tout cas j'espère que je vais avoir le temps de revenir à Stromcap parce que c'est c'est un peu loin parce qu'en fait je voulais aller à Stromcap pour augmenter les marmitons des gens pour les mettre tous en maître c'est assez simple à faire ça va assez vite bon je pense pas qu'on va trouver de la garde mais en gros ce que vous faites pour la garde c'est que quand vous leur parlez vous savez vous avez retour ou attaqué en fait si vous êtes pas recherché du tout et en gros ce que vous faites c'est que nous on a une chance de prendre les gens en embuscade nous on a une chance de prendre les gens en embuscade et ce qu'on fait en fait c'est que vous faites attaquer donc ils vont vous montrer combien de gens vous allez attaquer et vous faites retour et vous faites attaquer retour attaquer retour jusqu'à ce qu'il y ait écrit embuscade en fait et ça marche je dois bien retourner en ville trouver des gardes pour vous montrer repos vous devez verser zéro qu'est-ce qu'il raconte le jeu est-ce que le jeu commence à péter un câble si je vais contrat rempli non c'est où je crois que je vais avoir un problème avec ma fatigue moi j'ai plus l'habitude de dormir j'ai plus l'habitude de dormir sur la route je vois bien qu'il y ait une une patrouille que je vous montre comment ça fonctionne c'est pas grave on va regarder ah oui 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 si 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 vous faites ça en fait vous faites ça voilà vous faites annuler attaquer annuler et à un moment en fait vous allez faire une embuscade parce que je vous rappelle qu'avec la une des voix en fait vous avez un pourcentage de faire une embuscade en fait quand vous combattez quand vous faites un combat vous n'avez pas besoin d'aller dans dans la forêt par exemple et oui vous pouvez faire ça alors est-ce que c'est un peu une exploitation je dirais que oui mais dans un sens non à la limite ça devrait oui et non parce que dans un sens c'est la voix en fait qui vous donne ça je suis sûr que c'était une voix qui nous donnait ça d'avoir une chance en embuscade ou alors un compendium un compendium nouveau qui était sorti enfin j'en sais rien il y a un truc comme ça et du coup vous faites ça donc ça trouve bien d'être prise en embuscade par vos compagnons qui bénéfinent d'un avantage au combat du coup vous allez avoir un buff de critiques et dégâts critiques si je dis pas de bêtises mais surtout c'est le placement en fait le placement ce qui va se passer c'est que tout ça ils vont être regroupés ensemble et pas genre 4 ou 5 différents groupes de 5 à 6 personnes parce que ça c'est horrible en fait à gérer et en gros vous allez mettre vous allez avoir tout le monde à voir en fait dans un gros un gros pot en fait de plein de gens et ce que vous pouvez faire bien sûr vu que moi j'ai des gros tanks par exemple c'est de c'est de les bloquer avec les avec les ours les bloquer avec mes plus gros tanks et tout ça et du coup vous massacrez tout le monde vous faites des AOE genre avec les archers vous foutez le feu vous foutez du poison et tout ça et vous les massacrez en fait comme ça et c'est beaucoup plus simple du coup de faire ça et j'avoue que de faire ça oui c'est je pense pas j'ai pas envie de dire que c'est une exploitation parce que c'est un pourcentage qu'on a en fait après à la limite faudrait que ça ne fonctionne pas sur la garde parce qu'on vient leur parler mais bon dans un sens c'est une embuscade aussi enfin je vois pas trop vraiment ça pour une exploitation mais bon c'est un peu comme vous voulez donc ouais on va regarder un peu l'arme qu'on a eu alors la ferveur au nom de la foi cela a fait passer moult hérétiques et innocents par le fil de cette hull uff berf châtiment inflige 80 à 100% de dégâts les dégâts sont augmentés de 40% contre les cibles sans garde les cibles sans garde il y a un peu pas je vois qu'il y a des armes en fait qui ont souvent 40% de dégâts en plus il y a un truc oui ça peut être sympa honnêtement ça peut être sympathique par exemple pour du one vous faites ça la frappe déstabilisante du coup vous détruisez la garde en fait de qui que ce soit donc vous ferez toujours un 40% de dégâts supplémentaires après mais d'abord il faut faire ça par contre il faut faire d'abord frappe déstabilisante puis après châtiment mais c'est une bonne épée c'est une bonne épée ouais c'est une bonne épée donc voilà par contre je suis un peu surpris parce que j'avais pas de contrat en fait comme ça ici parce que on en a fait un ou deux déjà là j'en ai eu qu'un seul du coup non j'en ai pas eu du tout même donc peut-être qu'il y a des roulements peut-être qu'il faut passer des heures et tout ça et peut-être qu'il y a des roulements en fait pour les contrats mais voilà je pense qu'on va arriver sûrement à la fin de la vidéo si jamais je trouve rien je l'éviterai et on s'arrêtera là mais ouais je suis en train de changer mon équipe honnêtement je m'amuse bien moi à farmer dans le jeu donc ça me dérange pas plus que ça j'aime bien farmer dans le jeu j'aime bien le gameplay et tout ça j'aime bien mon équipe et tout donc on devient de plus en plus fort et tout c'est sympa je suis en train de changer tous les rampants et tout puis voilà quoi je me mets en gros à jour pour le prochain DLC qui arrive mais ouais honnêtement c'est fun surtout avec les nouvelles armes et tout ça ça donne quand même beaucoup de de choses à faire en fait de mécanique à changer d'équipement à changer de build à changer donc c'est vraiment intéressant c'est pour ça que je veux un peu plus de gens en fait avec moi je sais qu'on en a déjà une tonne je suis d'accord mais j'avoue que c'est plutôt fun en fait d'avoir plein de gens comme ça vous pouvez tester plein plein de différents builds donc je vais continuer à faire ça après j'avais pensé aussi pour le libérateur avec le tir critique à 100% ce que vous pouvez faire ça serait si vous avez un tireur enfin le tireur à la limite c'est pas vraiment le plus important parce que le plus important c'est la la première en fait attaque c'est la première attaque en fait qui peut pas critiquer après les autres peuvent critiquer mais vous avez ça par exemple la flèche renforcée vous avez des dégâts critiques 35% vous avez ça la traque de la proie facile et tout ça donc en fait avec ça vous pouvez sûrement faire un truc qui tire très fort vous en faites un tireur à la limite comme je veux oui pourquoi pas et du coup vous avez deux habilités en fait qui vont faire très très mal genre le tir visé va faire très mal bon c'est 3 points pour moi donc voilà et après le coup normal le tir d'ouverture en fait va toujours faire un critique sur une nouvelle cible donc du coup lui aussi il va faire très mal techniquement donc ouais j'ai pensé à essayer de recruter un nouvel archer et en faire un tireur mais bon encore une fois c'est moi c'est la bravoure qui m'embête le seul vraiment qui est justifié pour pour utiliser 3 de bravoure c'est lui bah il y en a 2 en fait il y a lui mais lui il en consomme énormément donc c'est un peu la merde mais le ouais le gaz exclu c'est vrai c'est vachement bien ça dépend des endroits mais bon enfin voilà quoi c'est compliqué avec la bravoure la bravoure est super limitée pour moi en tout cas voilà ce sera tout pour cette vidéo je pense pas que je vais en rajouter après parce qu'elle doit être déjà assez longue mais ouais mon équipe évolue et tout et je suis content et je pense qu'une fois que j'aurai fini de faire le transfert là je vais virer le croco et le boostique je pense ça fera déjà 2 emplacements moins et je pense que ça sera bien à la limite j'ai même envie d'enlever les loups c'est vrai parce que les loups ils sont bien mais sans plus ouais parce que si je rajoute encore des gens ouais voilà c'est compliqué voilà merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez vous bien ciao ciao et en fait c'était pas fini j'ai encore trouvé un combat je sais pas combien il y en a donc il y en a un là on est à l'udern donc la troupe de modeg non content de déserter la garde de l'udern modeg et ses complices ont aussi volé la trésorerie de celle-ci les clans souhaitent un châtiment exemplaire yeah encore plus de gens à tuer c'est bien oh mon dieu qu'est-ce que c'est cher on va juste accepter parce que mon influence elle est un peu longue à monter entre temps j'ai changé quelques trucs j'ai un peu changé mon camp donc du coup je peux avoir tout le monde qui travaille et ils ne peuvent pas s'échapper j'ai trouvé aussi un truc c'est il faut que je me rappelle ou c'est par contre alors on a ça l'apiculture et maintenant on a le tannin aussi végétal donc ça augmente de 50% l'étendoir à peau quand un prisonnier est équipé donc maintenant on a les 4 en fait on a le torchon propre donc ça c'est pour le séchoir à viande ça c'est pour le tonneau de brassage ça c'est pour l'étendoir à peau et ça c'est pour la ruche donc on a les 4 et je l'ai trouvé ici je vais pas m'en rappeler c'était la prison d'ici je crois je crois que c'est celle là oui je crois que c'est celle là oui oui je crois que c'est la prison de vertrus en fait oui oui c'est bien ça donc voilà donc ça c'est cool aussi j'ai changé j'ai fait les tests donc lui il est sympa il faut que je lui change sa dague en fait mais il est tacticien ouais c'est sympa il y a aussi Wanderad je lui ai mis le ferveur donc c'est plutôt cool et aussi avant qu'on parte au combat il y a ça là le revêtement protecteur tant que cette unité a de l'armure les applications de poison de brûlure ou saignement sont ignorées et converties en dégâts je dois dire que c'est vachement bien c'est vachement bien parce qu'en plus en ce moment là je suis à à l'Uderne et du coup il y a du poison un peu partout dans les marécages et en gros ça fait un petit oh putain c'est loin ça fait en gros un petit dégât en fait sur l'armure sur l'armure quand on est censé se prendre du poison du saignement etc et c'est vachement bien et c'est super bien en fait ça évite pas mal de problèmes parce que vu que j'ai beaucoup de gens et vu que on est en extrême et bien sûr que ça coûte énormément de bravo à chaque fois ça aide énormément de pas de pas se prendre des debuffs donc donc ouais très très bonne chose ça je suis content de l'avoir testé non mais si vous êtes ici pour récupérer ce que nous avons de l'arrivée vous êtes trop tard nous avons payé pour la passée dans Gossenberg et le Brotherhood a décidé de nous rejoindre les Luderne l'arrivée n'aurait pas de nous plus de problème de nous vous comprenez non vous qui voudrait rester ici quand nos voisins vivent sur des lands avec plus de plus de plus de je dois quand même te tuer je suis assez content de mon équipe en plus là j'ai pas mal de nouvelles personnes ah oui j'ai fait une nouvelle prisonnière elle est vous voyez l'endroit chaque fois c'est plein de poison et tout c'est vraiment une catastrophe j'ai fait une nouvelle prisonnière elle utilise les les épées à deux mains je sais pas trop si je vais la garder mais ça peut être intéressant ça peut être intéressant est-ce que je peux vous montrer genre Wanderad est immunisé au poison du coup donc pour vous montrer hop là ça fait juste un peu de dégâts sur l'armure alors là elle a un mauvais bouclier après bon le reste ça va mais elle a un mauvais bouclier donc elle devrait avoir un peu plus d'armure normalement mais c'est pour vous montrer que c'est vachement bien en fait ce ce truc bon bah voilà après il faut faire attention il faut pas marcher à tout va dedans évidemment mais voilà c'est pour dire que ça marche super bien cette défense là contre les débuffs honnêtement j'aurais dû j'ai enfin je me suis toujours débrouillé sans mais mais j'avoue que là avec le coup de l'endurance là qui enfin non pas de l'endurance je dis l'endurance je sais pas pourquoi la bravoure là qui est augmentée c'est vrai que balancer deux points pour soigner avec les premiers soins là c'est quand même bien bien la galère donc donc voilà j'ai même peut-être envie d'en mettre un peu plus des trucs comme ça parfait on va s'arrêter là sûrement j'espère que ce sera le dernier mais je préfère mettre tout dans la même vidéo alors on a eu la hache du traître grâce au crone dérobé à la garde de l'Uderne modègue a amélioré cette hache tout au long de sa fuite on inflige des dégâts à la cible cette attaque active toujours l'huile qui lui est appliquée là on a quoi ? là on a un terrier ça active toujours l'huile qui est appliquée ça c'est pas mal je crois qu'il y a une arme comme ça ah non je crois que l'arme qui existe comme ça c'est peut-être une hache aussi je suis trop sûr mais c'est sûrement une hache mais pas en or je crois qu'il y a une hache qui existe comme ça et en plus c'est des gens à l'Uderne qu'il utilise mais je crois que c'est un truc en gris ou en bleu je suis quasiment certain de ça du coup c'est pas très très intéressant parce que ça fait pas vraiment mal mais là c'est pas mal honnêtement c'est intéressant je trouve je trouve que c'est intéressant surtout que là c'est améliorable et tout donc ça vaut le coup il faudrait qu'il puisse l'utiliser il faudrait que quelqu'un puisse l'utiliser 79 89 pour la fille c'est elle c'est épée à deux mains parce qu'elle a ça en fait dégâts augmentés de 30% contre les unités qui saignent brûlent ou empoisonnées ça peut être cumulé donc vous rajoutez ça avec 30% pour les cibles engagées et après elle peut gagner fureur j'ai pensé à la prendre bon après elle a pas des bons trucs elle est vraiment nulle donc voilà on verra si je l'utilise ou pas aussi j'ai perdu mon deuxième moustique j'ai perdu tous mes moustiques je pense que le croquoport il va y passer bientôt les loups polaires je suis venu à l'Uderne pour une chose en fait c'est pour combattre la garde parce que je voudrais peut-être remplacer les loups polaires par des loups normaux je vais voir un peu ce que ça peut donner et du coup ça serait des loups niveau 17 donc j'ai pensé à ça comme ça il sera un peu plus résistant et tout mais je vais voir ça en tout cas bon j'espère que ce sera sûrement la fin maintenant à la prochaine sûrement